Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Bleach Brabs Souls. Donc non, pas sur l'histoire principale, ce sera encore un épisode hors série car Calab Studio a sorti une nouvelle série secondaire. Bon une série secondaire que je trouve pas forcément très intéressante. Mais bon, on va quand même la faire, j'avais promis que je ferais les séries secondaires. Donc on va les faire. Juste avant de commencer, ce que l'on va faire c'est, je vais juste faire le point rapidement sur les équipes, les personnages que j'ai. Donc comme ça au moins c'est réglé. Excusez-moi, alors je suis accompagné également donc ça me perturbe un petit peu. C'est assez rare dans mes vidéos mais voilà, là je suis accompagné donc c'est pour ça que si vous entendez du bruit derrière moi. Voilà. Donc en équipe principale, donc l'équipe que je me sers notamment pour les Braves Battles, j'ai constitué cette équipe-là. Donc Stark, Halibel et Ultiora. Ultiora, ça me permet d'avoir l'avantage de l'effet d'équipe Espada. Donc ça me booste un petit peu, ça me booste même pas mal quand je fais des Braves Battles. Après sinon, bon, j'ai éveillé quelques personnages. La plupart de mes 5 étoiles sont à 100% au niveau de leur arbre, ils sont prêts à être réveillés. Mais là, j'ai économisé des Ogyoku, c'est pour faire passer... Voilà, vous l'avez vu, j'ai Sodenoy, Sodenoy Shirayuki. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'avais économisé des Ogyoku pour la faire passer 6 étoiles. Parce que voilà, c'est juste... C'est un des impactos les plus cheatés du jeu. Donc clairement, voilà, je me suis éclaté à la faire monter. Et normalement, le prochain personnage que j'éveillerai, ce sera certainement Amagai. Je ne sais pas combien il lui faut de Ogyoku. Ah, je pourrais même le faire... Bon, je l'éveillerai à l'occasion. Là, pour le moment, je me focus un petit peu sur Alibelle. On a eu également, là, début janvier, là, on a eu un gros cadeau, vu qu'on a eu deux personnages 5 étoiles gratuits. Qui est Aichigo Shikai Affinités Techniques. Donc voilà, il est à la classe avec Zangetsu sur le dos. Voilà, voilà. Et on a eu Kone également. Bon, Kone... Il n'est pas si mal que ça, apparemment, dans le jeu. Mais bon, après, voilà, c'est le personnage secondaire un petit peu... Un petit peu agaçant de la série. Mais voilà, on a ces deux personnages 5 étoiles à développer. J'ai eu également un autre Toshiru que je n'ai pas encore eu le temps de faire avancer. Mais voilà, en bancaille limitée, honnêtement, il est à la classe. Voilà. Ça, c'est pour les personnages que j'ai dans mon équipe. Enfin, que j'ai en stock. Donc, en équipe 1, je vous ai dit, j'ai à libel tout ça. Et en équipe d'entraînement, celle que j'ai certainement utilisée pour la quête secondaire que l'on va faire. Pour l'histoire secondaire que l'on va faire. J'ai actuellement, donc, Stark, évidemment, en leader. J'ai Sodenoy en deuxième pour l'XP. Et j'ai donc Ichigo, le fameux Ichigo, dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, j'essaie de faire monter niveau 100. Voilà, donc, on est parti. Ah, les temps de chargement. Pas changé, ça. Alors, histoire secondaire. Voilà, donc, voilà la deuxième histoire secondaire que Flannery a mis à disposition. Alors, à la base, il y avait juste un événement qui s'appelait Flannery chez les Frantoms. Alors, Flannery, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, ça fait vraiment référence à un seul épisode quasiment de la série. Ou deux épisodes de la série. Et ça a introduit Don Kanonji, un personnage secondaire que, personnellement, je n'aime pas trop. Mais voilà, je... Personnellement, moi, Flannery, je suis un fantôme, je n'ai pas bien compris le délire, en fait, de ce truc-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Don Kanonji, c'est un médium qui a la faculté de voir les holos et les esprits. Et il pense exorciser les esprits, enfin, voilà. Et donc, il met, en fait, un petit peu son, entre guillemets, talent au service de la télévision. Voilà, donc c'est très télévisé. Voilà, il a un esprit un petit peu entertainment. Voilà, c'est un petit peu l'idée du truc. Les missions les plus populaires du pays, Flannery et les fantômes, débarque à Karakura, Yuzu et les camarades d'Ichigo sont aux anges, mais... Eh bien, je n'ai pas regardé les missions en... Enfin, les... Attendez, je regarde juste qu'est-ce qu'ils me demandent pour cette mission. Le temps des trois minutes, ça, je me doute bien. Ne pas finir un personnage K.O., je m'en doute lui aussi, mais... Hop. Donc, éliminer le boss. Non, non, c'est une quête tout à fait normale au niveau des étoiles. C'est ça que je voulais juste regarder avant de commencer. Donc, comme d'habitude, petit temps pour l'expérience bonus. Et on est parti. Alors, si c'est vraiment simple, je vais peut-être un petit peu jouer avec ce dénoï. J'aimerais vraiment prendre en main ce personnage pour les quêtes, pour... Voilà, histoire que quand elle soit 150, je m'en servira certainement lors des... Lors de certaines quêtes d'avènement. Parce que... C'est un zan pato de glace, donc l'avantage de pouvoir gérer les ennemis, c'est... C'est vraiment un énorme avantage. Quand on... Quand on est en... En avènement. Alors, voilà. Un des gestes de Don Kanonji, enfin le geste un petit peu le... Comment dire ? Le geste de ralliement de Don Kanonji, c'est les mains ouvertes un petit peu croisées sur la poitrine en criant « Boi ha 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 ». Voilà. Donc ça, ça fait partie de la série. C'est complètement débile, c'est complètement débile, mais bon, voilà, c'est... Voilà, qu'est-ce que vous fichez ? Grand frère, tu ne connais pas Flannery, Flannery chez les fantômes. Avec Don Kanonji, le médium charismatique. Alors, je ne sais pas, Don Kanonji, moi, je ne le trouve absolument pas charismatique. Tout le monde en parle en ce moment. Je sais, je suis au courant. Il a trop la classe. Alors, désolé si vous entendez un sifflement derrière moi. Ça va durer qu'une petite minute. Il a trop la classe. C'est la classe, ça, voilà. Ichigo, je ne sais pas. Moi et Ichigo, on pense exactement la même chose de Don Kanonji. Enfin bon. Et toi, tu n'es pas une fan. Voilà, et Karin, pareil. Karin, voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Pareil, donc la petite sœur aînée d'Ichigo n'est pas très intéressée non plus. Qu'est-ce qui te prend de hurler comme ça, Yuzu ? La semaine prochaine, Flannery aura lieu à Karakura. Voilà. Alors apparemment, le sifflement ne s'entend pas sur l'enregistrement. La semaine prochaine, direct spécial depuis la ville de Karakura. Voilà. On n'y va papa, on y va, voilà. Évidemment, on y va tous ensemble. Voilà, bon. Donc on se retrouve, tiens, on se retrouve dans les alentours du lycée. Donc c'était un des premiers tableaux qu'on avait déjà visité au cours du jeu. Ouais, je vais peut-être jouer un petit peu avec... On va laisser Stark faire. Tout ce qui nous intéresse, surtout, c'est l'histoire. Après, bon, c'est les orbes, évidemment. Parce qu'à chaque quête terminée, c'est 5 orbes supplémentaires. Ça vaut vraiment le coup. Et peut-être même qu'à la fin de cette petite histoire secondaire, on fera un spin pour voir un petit peu les personnages que, éventuellement, on pourrait décrocher. Ah oui, c'est vrai, Ori, mais aussi, elle est dans le délire. Enfin bon, voilà. Bwahaha. Tiens, pas beaucoup de réactions, tu ne connais pas ça ? C'est flânerie. C'est ça, c'est rigolo, non ? Allez, Kurosaki, tous les deux, on y va. Bwaha, et puis bon, évidemment, pas de... Voilà, pas de réaction d'Ichigo, évidemment. Mais oui, je vais faire le Bwaha avec toi. Enfin voilà, donc Tatsuki qui intervient. Ben voilà. C'est vraiment un... Je ne sais pas, c'est vraiment un gros délire. Enfin, que se sont tapés les scénaristes sur cette partie du manga. Keigo, alors pareil, Keigo, je crois qu'on ne l'a pas énormément vu dans le jeu. Keigo Asano, c'est un... C'est un personnage qui a un peu peau de colle, qui colle un petit peu au basque d'Ichigo. Mais bon, voilà, c'est... C'est une partie des personnages secondaires un peu bizarre. C'est l'émission la plus populaire, et il vient d'accord au courant en direct. La seule excuse pour ne pas y aller, ce serait d'être mort. C'est ça, je suis un zombie, il dégage. Cette réflexion d'Ichigo, juste énorme. Espèce de méchant, alors que j'ai invité Kuchiki. Ouais, alors voilà. Et là, en fait, Ichigo se rend compte que Rukia est intéressé par l'émission. Alors, c'est vraiment... Cette histoire-là, en fait, se passe vraiment au tout début de la série. Donc, Rukia n'a pas encore été récupéré par la Soul Society, notamment pour Byakuya et Renji. Enfin, voilà, c'est vraiment... Cette histoire-là a lieu vraiment tout au début de la série. Donc, bien le bonjour, mademoiselle l'hypocrite. Allez, Kuchiki, bohahaha. Non, je suis trop timide, je ne peux pas. Ça, ça reprend énormément la trame du manga. Cette fille commence à varier ses rôles de composition. Donc, vraiment, c'est le moment du manga où, en fait, Kuchiki apparaît dans le... Enfin, ça fait quelques jours qu'elle est dans le... Le lycée d'Ichigo. Voilà, 5 orbes. Tranquille. Bon, ça ne rapporte pas énormément de... Ah oui, et puis donc, il y a une loterie à chaque fois. Je gagne soit des counts, soit des tickets de... Des Soul Tickets, donc ça vaut le coup. Bon, on va essayer d'accélérer un peu le mouvement. Est-ce que j'aimerais bien faire cette... Comment ça ? Faire cette... Cette histoire secondaire en... En une seule... Comment dire ? En un seul épisode. Un instant. Excusez-moi. Donc... Ouais, il peut me mettre le temps de chargement, toujours. C'est le gros point noir de ce jeu, ce sont les temps de chargement. Honnêtement. C'est un peu dommage. La semaine suivante. Donc, on retrouve Kaigo. Alors, eh ben alors, tu dis... Tu dis que tu ne viens pas, mais finalement, tu viens quand même. La ferme. Kurusaki, excuse-moi pour l'autre fois. De quoi ? Tatsuki m'a expliqué que tu détestais ces émissions-là. Je ne le savais pas. Voilà, donc... Orihime, voilà, qui... Voilà, qui s'excuse auprès d'Ichigo parce qu'elle pense avoir fait un faux pas avec Ichigo. Déjà, enfin... Ça a l'air anodin, mais... On sent quand même que... Voilà, Orihime, c'est vraiment de se rapprocher d'Ichigo le plus possible. Donc, la romance commence déjà un petit peu entre les deux personnages. Ça commence timidement. Mais on a déjà des premiers petits signes. Voilà, de... Orihime est gênée parce qu'elle pense avoir fait un faux pas avec Ichigo. Voilà, on a quelques... Voilà. C'est rien, ne fais pas gaffe. Enfin, Ichigo et mes héros savent très bien que je déteste ça. Voilà, bah... Et ça ne les dérange pas, en gros, hein, voilà. En gros, ça ne les dérange pas, quand même, de lui faire stupir le truc de l'émission, alors qu'il la déteste, mais bon. Mais tu es quand même venu, pourquoi ? Ma petite sœur et mon père sont fans de l'émission. Voilà, donc Ichigo dit que c'est pour sa famille, en fait. C'est pour ça que tu es venu. Ouais, ça aurait été triste qu'ils n'y aillent qu'à deux. Tu es très gentil, Kurosaki. Non, c'est normal. Voilà. Orihime, franchement, qu'essaye un petit peu de frayer avec Ichigo, j'ai l'impression... Enfin... C'est vraiment très subtil, hein, mais... Mais clairement, on voit bien qu'elle essaie de se rapprocher d'Ichigo. Tu as raison, c'est normal. Tout à fait normal. Et Orihime, on part devant. Voilà, Tatsuki, donc, qui appelle Orihime. Attends-moi, voilà. Voilà, Yuzu qui appelle Ichigo, grand frère, dépêche-toi. Bon, voilà. Donc, en gros, voilà. Donc, Ichigo arrive à l'émission. Puis, on a cette petite scène avec Orihime, Keigo et... Et Yuzu... Muzu-Hiro Qui font les pitres. Enfin, voilà. Ça plante un petit peu le décor. Et surtout, ça sert à montrer quels personnages sont là. Donc, il y a également le père d'Ichigo et sa sœur, Yuzu. Voilà, c'est vraiment une scène juste pour montrer qui sont présents normalement dans la scène. Et Tatsuki, c'est pareil. Tatsuki, on l'a très très peu vue dans le jeu. Je crois même que, alors qu'elle est présente dans les derniers épisodes d'Ichigo contre Aizen, c'est vrai qu'on ne l'a pas vue dans le jeu, alors qu'elle est présente. Pareil pour Donkanon J, normalement, il est présent, mais... Enfin, il a vraiment un rôle extrêmement secondaire et on ne le voit pas. Mais... Et maintenant, accueillons sur scène le médium le plus charismatique du siècle nouveau. Le messager de l'enfer, Mr. Donkanon J. Spirit has always been with you. Alors voilà, Donkanon J parle beaucoup anglais, même... Alors, que ce soit dans la version japonaise, la version française, Donkanon J parle beaucoup anglais. Enfin, donc voilà, donc... Mes babies, vous allez entendre les cris des esprits ce soir. C'est dommage, ils n'ont pas remis le... Un... Comment... Un... Un screen où il y a les explosions derrière lui quand il se présente. Enfin, c'est ce genre de trucs. Les petits trucs d'undertainment, ce genre de... Enfin, les effets pyrotechniques, tout ça. Monsieur Kanon J, que pensez-vous de ce lieu ? Je vous le dis, je sens l'odeur des esprits. C'est certain, smell like bad spirits. Ah d'accord, c'est un... Smell like bad spirits. Alors, ça ressemble beaucoup à... Je n'ai jamais fait attention. Ça ressemble à... Smell like tin spirit, la musique de... De Kurt Cobain, de Nirvana. Smell like tin spirit. Bwa ha 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 ! Voilà. Mon rookia qui s'éclate. Alors, est-ce qu'on va avoir la réflexion ? Allons, pourquoi tu as l'air si sérieux ? Tu es venu essayer au moins de t'amuser. Tais-toi, je suis comme d'hab. Tu dois être épuisé entre l'école et le travail de Shinigami. Profite de pouvoir souffler un petit peu. Au fait, que faisons-nous exactement aujourd'hui ? Voilà. Rookia, en fait, s'est pointé à l'émission sur Flannery et les fantômes. Mais en fait, elle ne sait pas ce qu'elle fout là. Et là, Ichigo, il se fait, merde, t'es venu sans le savoir. Enfin, voilà. C'est un petit running gag sympa. Il est très bien fait dans le manga. Enfin, c'est... Oui, si, on... C'est assez amusant parce qu'on a l'impression que Rookia, en fait, a envie d'y aller. Parce qu'elle pense qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, non, elle ne sait pas du tout en quoi consiste l'émission et tout. En fait, elle est là pour faire un petit peu comme tout le monde, en fait. Je vois... Ça s'explique ce festival. Elle n'a rien compris. Il croit qu'il y a des fantômes ici. Alors, voilà. Et puis, au moment où il dit ça, voilà, il y a un rugissement... Enfin, il y a un cri qui survient. Et en effet, il y a bel et bien un esprit qui est rattaché à... Alors, ils sont devant un hôpital abandonné. Et en effet, il y a bien un esprit qui est attaché à ce lieu. Il faut qu'on lui fasse un konso, non ? Alors, ouais, alors le konso... C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup le mot konso. C'est la libération des âmes, en fait. C'est le rituel qu'utilisent les Shinigamis pour amener les âmes à la seule société. Il ne faut pas que l'esprit s'énerve avec autant de public. Il pourrait y avoir des blessés. On fera le konso après la fête. Le konso après la fête. Monsieur Kanonji va pratiquer la purification. Mauvais ça. Pour un bad spirit, c'est un bad spirit. Une seule chose à faire, nettoyer tout ça avec mon suprême bâton des esprits. Voilà. Alors là, il va se passer quelque chose... On va voir le... On va voir un screen, non ? Voilà. Donc là, on voit l'esprit en question qui est rattaché à l'hôpital. Et en fait, Don Kanonji va planter son bâton en plein milieu de... De la chaîne, en fait, de l'esprit. Et ce que Don Kanonji ne sait pas, c'est qu'en fait, ça va transformer l'esprit en hôlou. Ça va... En fait, il va accélérer sa transformation en hôlou. Tu vas passer dans l'autre monde, baby. Oh, il a sorti le suprême bâton des esprits. C'est inhabituel aussitôt dans les missions. Voilà. Quel idiot. Que fabrique-t-il ? Voilà. Donc, Ichigo... Sors de son corps pour se transformer en Shinigami. Et va essayer d'arrêter Don Kanonji. Donc, qui es-tu, boy ? Je vois, tu es mort. Mais tu es un fanboy. Pas du tout, je vais te défoncer. Voilà. Ichigo, il en met plein sa tête à Don Kanonji. Enfin, voilà. Mais la transformation en hôlou a commencé pour... Voilà. Voilà. Donc, oui. Alors ça, je n'avais pas précisé. Mais lorsqu'un esprit devient un hôlou, en fait, c'est comme si l'esprit éclatait. Et se reconstituer en hôlou. En fait, il y a vraiment une destruction et une reconstruction de l'âme, en fait. Le fantôme a disparu. Mission accomplie. C'est le cri qui signale la réussite de la purification. T'es sérieux ? Je ne peux pas croire qu'il ait réglé la situation simplement comme ça. En haut, Ichigo, au-dessus. Ok. Et donc là, il y a le... L'esprit a bien réapparu sous forme de hôlou. Ok. 5 sold tickets. C'est cool. C'est cool. On a combien de temps ? On est à une demi-heure et on a fait que deux quêtes. Ouh là là. Ouais. Et ouais, donc on ne va pas réussir à le faire en un seul épisode, je pense. Oh là, il va vraiment falloir qu'on presse le mouvement. À mon avis, il doit y avoir 9 chapitres, comme le... Il doit y avoir à peu près 9 chapitres. Donc, si je me souviens bien, après, Ichigo Nankanonchi, résultat, se réfugie dans l'hôpital pour essayer d'affronter le hôlou en question. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Il s'agit d'un hôlou. Je le sens, je peux le sentir. Je sens l'odeur d'un super danger. Oui, tu es le grand méchant fantôme qui vient venger l'autre. Pas du tout. Bah voilà, Nankanonchi, puis genre rien à rien. Mais bon. Voilà, donc, Ichigo dit à Nankanonchi de fuir et puis c'est Nankanonchi qui repousse Ichigo pour essayer... Elle est classe l'image, elle est classe. Fuis, boy ! Come on, bad spirit ! Donc, Nankanonchi va essayer de se battre avec le hôlou, mais il n'a aucune chance. Viens affronter Nankanonchi, le médium charismatique. Tu fous quoi, là ? Pourquoi ne fuis-tu pas, boy ? T'as qu'à fuir toi-même. Moi, fuir, mais que dis-tu ? Voilà, et donc là, le hôlou repasse à l'attaque et ils sont obligés de fuir dans tous les cas. Allez... Allez... Un peu moins parce que... On y va, hop... On va essayer de le faire le plus rapidement possible, ce niveau, comme ça, hop... Bon, je reprends quelques coups, mais ça n'est rien. Un peu moins parce qu'il n'y a pas de l'attaque et il n'y a pas de l'attaque et il n'y a pas de l'attaque. Voilà, ça, c'est réglé. Donc, on va voir la suite. Alors, pourquoi veux-tu qu'on fuit, boy ? C'est toi qui as parlé de fuir. C'est à toi que je disais de fuir. Moi, je ne peux pas m'enfuir. Pourquoi je fuirais et toi, non ? Eh bien, c'est parce que je... Parce que je suis un héros. Ouais, c'est ça. Bon, y connaît-tu les scores d'audience de mon émission ? Je m'en fous. Exactement 25% d'audience, ça signifie qu'une personne sur quatre regarde. Les spectateurs sont en majorité des petits-enfants. Voilà, des enfants qui sont inspirés par mes actions en me voyant vaincre de mauvais esprits. Ils comprennent ce qu'est la bravoure. Enfin, voilà. Ben voilà, Duncanonji se prend un petit peu pour un modèle, pour la jeunesse. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, il se prend vraiment pour un héros. Mais bon. Tu comprends, boy ? Je ne peux pas m'enfuir pendant qu'il me regarde. Allez, retournons combattre ce monstre. Un brudier, c'est impossible si un spectateur a été blessé. Tu es un héros, c'est ça. C'est aussi ton boulot de protéger, Stéphane. Le holo attaque les énergies spirituelles fortes, comme toi et moi. Alors, c'est certain qu'il va nous suivre. En nous battant ici, personne d'autre ne sera blessé. Alors, par contre, il y a un petit souci. Impressionnant, tu as réfléchi au combat à ce point-là. Alors, il va y avoir un petit souci, c'est que le Zanpacto du Chigo est juste immense. Et le problème, c'est que se battre dans l'hôpital, ça va plus l'handicaper qu'autre chose. Ok, encore des counts. Honnêtement, j'ai toujours... Enfin, j'ai encore plus de 2 millions de counts. Donc, honnêtement, je suis tranquille niveau counts. Je peux faire avancer n'importe quel personnage assez facilement. Le tout, c'est d'avoir les cristaux qu'il me faut. Et là, en ce moment, ce qu'il me faut le plus, c'est les cristaux verts et violets. Pour faire évoluer, notamment, ce dénoi. Alors, vous l'avez peut-être vu également dans ma liste de personnages. J'ai Don Kanonji dans mes personnages 5 étoiles. Mais bon, ça c'est... Tiens, ça ne commence pas par une cinématique. Bon. Attendez, avant, j'arrivais, c'était vraiment à faire plusieurs... Voilà. En touchant comme ça, je peux faire plusieurs... Ouais, ça déconne un petit peu. Mais en fait, j'utilise 3 doigts pour... Comment ? Pour Dash. Enfin, pour utiliser le sonido de Stark. Et... Mais ça, ça bug un petit peu avec 3 doigts, en fait. J'ai... Ouais, j'y vais un peu balèze. Allez, on fera certainement la prochaine quête en... Avec ce dénoi, histoire de pouvoir voir un petit peu ces attaques, que vous puissiez voir un petit peu dans ma série un petit peu à quoi ça ressemble. Euh... Voilà. 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 Donc, Don Kanonji... Comment ? Arrive à bloquer la gueule du holo avec son bâton. Juste au moment où, en fait, Ichigo allait se faire mordre par le holo, en fait. Dégage tes pas de tailles. Je le sais, je connais les limites de ma force. Euh... Je sais que mon ennemi est plus puissant que moi. Euh... Mais tu as su m'impressionner. Euh... Tu penses d'abord à la sécurité des autres. Tu mérites le titre de héros. Laisse-moi t'appeler mon ami, mon frère d'armes. Non, merci, sans façon. Wow. Voilà. C'est fun à ce moment. Alors oui, alors là, Don Kanonji se prend une claque du holo. Ça le fait voltiger, mais... Mais genre, il essaie de voltiger avec classe, quoi. C'est... Donc t'as des étoiles partout. Enfin, c'est... Même si mon corps est brisé, je disparaîtrai en servant de bouclier aux kits du futur. Elles sont énormes, ces screens. Ils sont énormes, ces screens. Euh... Et je n'aurais nul regret pour mon existence, mon ami. Honnêtement, honnêtement, je sais pas. Le... Il s'est fait... Il s'est pris une mandale. Pas possible. Et... Il essaye encore d'avoir la classe. Et le pire, c'est que ça marche, quoi. C'est ça, le pire, quoi. Sur... Sur ce coup-là, ça marche. Allez, hop. J'ai utilisé mon ulti tout de suite, comme ça. Terminé. Pardon. Ok. Donc... Navré, mais c'est terminé. Druid sensationnel. Duncanenji... Euh... Il n'y a pas de quoi faire la fête. Mais pourquoi ? Tu as vaincu le monstre. Euh... Tu devrais être plutôt... Euh... Tu devrais être plus happy que ça. Ouais. Voilà. Alors... En fait, euh... Ichigo, donc... Euh... Ah, c'est dommage. On n'a pas vu le... Le... La cannonball de... Donkanenji. Euh... C'est un sortilège que possède Donkanenji dans le manga et ils l'ont pas repris dans le jeu. C'est... C'est un peu dommage. Euh... Mais voilà. Au moment, en fait, où Ichigo, euh... Tranche le masque du holo. En fait, Donkanenji voit que c'est le visage de l'esprit qu'il a libéré juste avant. Enfin, qu'il pensait avoir libéré juste avant. Qui... Qui... Qui était derrière le masque. Donc, Donkanenji, euh... Comprend qu'en fait, euh... En fait, il libérait pas les âmes. Mais il les transformait en holo. Euh... Si un trou se forme dans sa poitrine, l'esprit devient un monstre sans âme à un holo. Un trou dans sa poitrine. Mais alors, qu'ai-je fait jusqu'aujourd'hui ? J'ai tellement honte de moi-même. Laisse tomber les larmes pour l'instant, héros. Tout le monde t'attend. Voilà. Et donc, la foule acclame Donkanenji. Euh... Ben alors, réponds-leur. C'est le devoir du héros, non ? Bon, voilà. Donc, Donkanenji va quand même, euh... Passer pour un héros sur ce coup-là. Mais euh... D'un autre côté, il aura appris énormément de choses d'Ichigo. Donc euh... C'est là... Et ça sert... Ce passage sert aussi quand même à autre chose. C'est à comprendre que... Que Ichigo a compris son rôle très très rapidement. Parce que là, euh... L'épisode Donkanenji en question, ça doit être l'épisode euh... Euh... 8 ou 9 de la... De la série. Donc c'est... C'est très très... Comment... C'est... C'est très très tôt dans la série. Et... On se rend compte qu'en fait, Ichigo a... A pris ses responsabilités très très vite en fait. Et a appris très très vite du... De son devoir de Shinigami. Donc euh... Donc voilà. Mission accomplished ! Ha 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 ! Voilà, voilà. Bah ça va se terminer comme ça alors ! Boy, c'était un combat splendide. Je suis admiratif de ton courage et de ta puissance. Ouais, alors là va y avoir la... Va y avoir la petite blagounette. Prête-moi encore main forte à l'avenir. Bon, à l'occasion. Merci, à partir de maintenant tu seras... Et là... La petite blagounette. Mon principal disciple. Voilà. Voilà. Je viens d'être rétrogradé. Ah, c'est bizarre. En version française, normalement il... Il hurle... Je suis humilié. Mais... Mais ouais, elle est pas mal. Je viens d'être rétrogradé. C'est... C'est un petit peu ça, en effet. Enfin voilà. Bah c'est comme ça que se termine... Normalement c'est comme ça que se termine flânerie. Sauf s'ils ont mis après des passages de... De Kurakurizer. Mais ça m'étonnerait. Je me souviens plus de l'événement à la base. Ok. Histoire secondaire. Et bah non, on a fini flânerie. Ah bah non. Enfin finalement il y avait que 4 chapitres. Bah ça va. Ça va honnêtement. Euh... Et on va peut-être même pouvoir... Euh... Faire le... Faire un spin. Eh non. Il me manque... Il me manque 7... 7 orbes pour pouvoir faire un spin. Malheureusement. Donc euh... Et bah non. Pas de... Donc par spin j'entends en fait c'est un tirage à la loterie. Euh... Ok. Donc il n'y a pas de... Il n'y avait pas de cas pour ça. Très bien. Bah écoutez. Euh... Bah sur ce. Bah j'espère que ce petit hors série vous aura plu. Euh... Il aura duré que... Ouais. Qu'en gros 40 minutes. Mais... Bah écoutez. J'espère que cette histoire quand même vous aura plu. Perso je la trouve pas terrible. Enfin je... C'est pas un passage du manga que je... Que j'aime vraiment. Mais voilà. Bah ça vaut pas euh... L'histoire dans le Wecomundo. Ou même dans les arcs secondaires euh... Euh... Muramasa par exemple. Enfin euh... La Robillon des Anpacto. Voilà. C'est... Donc euh... J'ai entendu... Alors. Je... J'ai peut-être mal compris. Mais apparemment euh... Dans les arcs principaux. Euh... Le... Le... Ils va... Ils vont sortir un... Un prochain arc. Et ça serait Excution. Apparemment Excution euh... Pourrait bien être intégré au jeu. Donc ça j'ai très hâte de le faire. Ce sera certainement le... Le... Le prochain épisode. S'il n'y a pas d'histoire secondaire entre deux. Euh... Mais... Il est très fort probable que Excution euh... Soit mis dans le jeu prochainement. Euh... J'ai très très hâte. Honnêtement j'ai très très hâte. Donc et ben sur ce je... Je... Je vous dis à bientôt.